bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis comme promis on va s'intéresser au nouveau commandant légendaire et plus précisément exclusivement à harald aujourd'hui on ira voir zenobia que lorsqu'elle sera disponible puisque il faut encore finir le mge sur mon serveur je n'ai pas encore mais j'irai rechercher des infos ailleurs mais on va s'intéresser à harald qui est actuellement sur certains serveurs sur le mien par exemple j'ai de la chance dans la roue de la chance alors j'ai de la chance vous le savez là je fais mon tour à 50% et en général c'est moisi voilà de l'or c'est super ça sert à rien j'aurais bien évidemment préféré avoir 8 sculptures au niveau des events vous le voyez rien de nouveau à part la route de la soie j'espère que vous avez fait surtout vos serveurs mais sinon en tout cas rien vraiment d'intéressant on attend vraiment le nouveau kvk tout le monde l'attend à présent j'espère qu'il va démonter en parlant de nouveau kvk je voulais vous montrer trois petits screen fait par notre ami abuse panda alors j'ai appris qu'abus panda était une jeune femme j'ai toujours cru que c'était un mec mais non pas du tout donc ça explique peut-être son sens avancé pour le graphisme regardez c'est des screens qui résument ce qu'a apporté le patch c'est vraiment comme d'habitude très très bien fait regardez donc sur ce premier screen on le voit il nous montre qu'il ya eu des nouveaux une nouvelle facilité pour les les récits les blueprint les parchemins voilà bleu on le voit aussi pour contacter le service client comme je vous ai montré les nouveaux emojis le nouveau système le troupe type counter bref vraiment bien fait et bien résumé c'est fait en trois screens un deuxième screen qui montre les nouveaux parchemins qui qu'on peut auquel on a accès qui nous montre aussi la nouvelle plaque le nouvel le nouveau thème d'halloween on voit aussi à partir j'avais pas vu du kvk 501 la nouvelle map de kvk on voit directement sur la mini map aussi où ils ont mis à les éléments le vent le feu etc je l'avais même pas vu j'avais même pas eu la curiosité d'aller voir un fou en ou être assez malin pour avoir été voir et le dernier screen qui nous montre bien évidemment harald zenobia et qui nous montrent qu'il y a eu trois nouvelles armes alors c'est de nouvelles armes qui avaient disparu et réapparu suite à la match qu'ils avaient été jugées trop puissante elles ont été un peu nerfées et trois nouveaux casques à chaque fois un trois nouveaux casques et trois nouvelles armes légendaires donc voilà pour ces trois screens je les trouve vraiment très bien fait et je voulais donc les partager avec vous on va s'intéresser maintenant à un ral d'un autre très cher un nouveau commandant infanterie et si je m'y suis autant intéressé pour ma part c'est parce que j'hésite vraiment à le max et alors comme vous le savez ou pas encore j'ai actuellement 832 sculptures donc je peux vraiment le débloquer et le max est directement donc harald sigurdsson qui est infanterie conquête compétence donc du très 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 lourd vraiment un très bon commandant et au delà des arbres donc je vais vous montrer les deux arbres qui ont été faits notamment et disponibles sur rock guide mais je vais vous montrer aussi pas mal de rapports au niveau des skills c'est assez je dirais c'est pas inattendu puisque on l'avait vu mais c'est vraiment assez intéressant on a un premier skill qui est berserker condition de rage de mille donc exactement comme tous les autres excepté edouard qui est le seul à ma connaissance à avoir une condition de rage de 1350 pour son premier skill qui fait d'ailleurs très mal on le voit multiplicateur de dégâts directs si elles ne sont pas encerclées les troupes menées par ce commandant inflige des dégâts directs à la cible actuelle multiplicateur de 600 jusqu'à 1200 si elles sont encerclées les troupes inflige des dégâts directs jusqu'à trois troupes cibles donc un petit sort de zone une zone d'effet circulaire multiplicateur dégâts encore une fois de 600 à 1500 les dégâts infligés à chaque cible sont réduits de 15% par cible supplémentaire après avoir utilisé cette compétence les troupes inflige 10% de dégâts en plus pendant deux secondes jusqu'à 20% donc la seule chose qui ne varie pas là dedans selon le niveau du skill c'est le fait que selon chaque cible supplémentaire ça réduit de 15% les dégâts par cible supplémentaire un premier skill vraiment bien puissant et qui a un sort de zone lorsqu'on a un cerclé donc vraiment il est sympa c'est pas le plus puissant des skills qu'on ait vu mais il est vraiment très très bien le deuxième skill H de guerre vikings lors de l'attaque de bastion et de ville donc là on est sur quelque chose qui est pour la défense ou l'attaque enfin l'attaque en l'occurrence pas la défense j'ai n'importe quoi les unités d'infanterie menées par ce commandant gagne 2% jusqu'à 10% maximum d'attaque et lorsqu'elles subissent des dégâts elles ont 10% de chance jusqu'à 30% de chance de réduire ses dégâts de 10% ces effets de réduction des dégâts peut se déclencher une fois toutes les 5 secondes correction elles ont 10% de chance et ça peut le réduire jusqu'à 30% et pas 30% jusqu'à 10% donc un bon skill d'attaque pour l'attaque de bastion et de ville vous le voyez c'est bien cette fois ils ont bien essayé de traduire lors de l'attaque de bastion et de ville les deux termes sont indiqués c'est pas l'un ou l'autre comme on a eu des nerfs sur certains commandants malheureusement un deuxième skill très intéressant c'est un deuxième skill de l'arbre conquête c'est toujours sympa lorsqu'on le mettra en rallye leader par exemple ce Harald Sigurdsson troisième skill garde varangienne les unités d'infanterie menées par ce commandant gagnent 10% d'attaque et ça va jusqu'à 30% donc là on est vraiment sur un skill infanterie et 2% de vitesse de marge jusqu'à 10% vous voyez là il y a 4 quand même bonus c'est la première fois que je vois un héros avec 4 bonus lorsque ce commandant utilise sa compétence active toutes les unités d'infanterie de ce commandant gagnent 1% jusqu'à 5% mais perdre 1% de défense et ça dure 8 secondes et peut se cumuler jusqu'à 15 fois alors ça c'est énorme elles peuvent perdre en défense 5% jusqu'à 5% et ça se cumule 15 fois c'est énorme ça fait qu'il va avoir vraiment quelques petits soucis mais en tout cas c'est un skill intéressant on est vraiment ils auraient dû l'appeler berserk c'est un skill qui monte l'attaque mais baisse la défense franchement c'est plus du mode berserk comme on le connait dans certains jeux de rôle plus que de la garde varangène dernier skill avant l'expertise bien évidemment le stamford bridge le pont de stamford traduction vraiment trop trop dure lorsque les troupes menées par ce commandant sont sur la carte et infligent des dégâts ce commandant a 5% de chance de lancer sa compétence active et d'accorder à ses troupes l'immunité à tous les effets de réduction de défense ça c'est intéressant pendant 3 secondes cette compétence peut se déclencher une fois toutes les 5 secondes et la probabilité de déclenchement c'est tout ce qui monte là peut aller jusqu'à 20% c'est tout bonnement énorme et si on regarde à présent l'expertise qui est valala les dégâts de contre-attaque infligés alors là c'est intéressant infligés sur la carte sont augmentés de 20% si vous êtes encerclé les dégâts de contre-attaque infligés sont encore augmentés dégâts bonus égale nombre d'ennemis vous encerclant fois 2% avec une limite supérieure de 10 vous encerclant c'est tout bonnement énorme cette expertise là elle est énorme à mon avis elle est bien cheatée ça va faire très très mal en open field ou lorsqu'on va vous soarmer à mon avis là ça va bien piquer alors les skills c'est bien mais que vaut ce commandant avec qui le mettre avec qui le monter si vous l'avez est-ce que vous allez devoir avoir zenobia avec ou est-ce qu'on peut le mettre avec n'importe qui après ça dépend vraiment de votre style de jeu donc on va regarder un premier rapport encore une fois la qualité est pas ouf mais c'est lisible difficile de récupérer des screens d'une très bonne qualité enfin de récupérer des screens en grand nombre à ce stade je pense que peut-être dans la journée ou dès demain on va en avoir beaucoup plus là on se retrouve donc alors on est en plus on a le descriptif en dessous vous le voyez les deux sont expertisés des deux côtés il n'y a pas de problème on est sur du niveau 60 même si ce n'était pas obligatoire et on se retrouve avec un commandant d'ailleurs merci au N3X pour ce rapport 1 million de troupes des deux côtés on le voit d'un côté on a Guan avec Harald de l'autre côté on a YSS avec Theodora donc vraiment du solide de l'autre côté en défense et on le voit Guan Harald perd face à YSS Theodora YSS Theodora le démonte donc là une belle je dirais une belle défense que c'est plus de la défense côté YSS Theodora même si ce n'est pas de la défense réellement puisqu'on est sur de l'open field et on le voit vous avez le détail de tous les bonus on le voit ils se font quand même assez laminéen il reste on est à moins un 3 d'un côté moins un 6 de l'autre alors ce n'est pas des rapports comme on les avait avec des Attila Takeda lorsque Attila et Takeda étaient sortis mais en tout cas là le binôme Guan Harald n'est pas suffisamment puissant pour battre Theodora et YSS on regarde un second rapport cette fois ou cette fois toujours chez les N3X bien évidemment on est sur du cette fois à l'inverse Harald Alexandre donc Alexandre en second et en face toujours YSS Theodora et cette fois ce n'est pas du tout la même chose comme vous le voyez cette fois le duo avec Harald et Alexandre fonctionne et le rapport est quasiment inversé moins un 3 pour Harald moins un ennemi pour YSS Theodora donc là le binôme si vous pouvez expertiser Harald il faut le mettre en premier et vous mettez en second Alexandre ça sera bien plus puissant face à un binôme classique de défense YSS Theodora donc là le rapport est sans appel pour le moment en commandant premier il vaut mieux mettre Harald en deuxième Alexandre Guan Harald moins performant un troisième rapport où on change un petit peu les choses puisque cette fois c'est Harald Léonidas face à Attila Takeda alors Léonidas on le sort de nulle part si vous avez la chance de l'avoir expertisé au moins vous allez un peu pouvoir le jouer là même si Léonidas vaut mieux le mettre quitte à choisir avec Constantin ça paraît un binôme assez bizarre mais c'est un binôme qui fonctionne donc Harald Léonidas face à Attila Takeda encore une fois ça gagne 210 000 de chaque côté ça gagne côté Harald donc Harald il défonce heureusement Attila Takeda avec Léonidas mais ce n'est pas non plus franc il n'y a que 34 000 troupes qui restent au niveau des stuffs c'est des stuffs équivalents je sais que vous vous posez la question mais les équipements sont équivalents sur tous ces rapports là donc là Harald Léonidas plus fort que Attila Takeda mais ce n'est pas énorme un troisième enfin un quatrième rapport pardon on a cette fois là on a une bonne résolution pour le coup Attila Takeda toujours face à Guan Harald et on le voit Guan Harald même s'il perd face à YSS Théodora là face à Attila Takeda il gagne et il gagne de façon assez large puisqu'on se dit il n'y a que 6 000 mais il a plus de 10% de troupes qui restent donc c'est plutôt pas mal donc c'est un binôme qui fonctionne aussi donc si vous avez par exemple Guan Alexandre Léonidas de Maxé avec Harald ça d'expertisé quand je dis Maxé avec Harald ça fonctionnera parfaitement on le voit au niveau des blessés graves c'est à peu près équivalent et au niveau de la victoire elle est du côté d'Harald donc vraiment là ça fait bien bien mal alors je n'ai pas encore de rapport d'attaque de bâtiment ou de garnison ou de ville mais dès que j'en aurai bien évidemment je vous les partagerai un nouveau rapport Attila Takeda face à Harald Alexandre cette fois et là c'est bien pire on le voit bien Harald Alexandre défonçait tout à l'heure le binôme YSS Théodora et bien il défonce encore plus Attila Takeda regardez moins 17 d'un côté moins 29 de l'autre donc pratiquement moins 30 donc on a pratiquement un rapport on a pratiquement deux fois moins de blessés graves et deux fois plus de troupes qui restent en vie à la fin donc vraiment là il se fait défoncer Attila Takeda donc vraiment là pour l'instant des rapports qu'on vient de voir ce qu'il en ressort c'est que le bon binôme à mettre avec Harald pour le moment semble être Alexandre donc Harald en premier Alexandre en deuxième ça a l'air de faire très mal moi qui l'ai expertisé je me dis tout de suite je vais le mettre avec enfin moi qui ai Alexandre expertisé si j'ai Harald je le mettrai forcément avec lui pour le moment de ce qu'on en voit s'il n'y a pas de nerf si 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 il y a plein de choses avec Lilith on le sait très bien un nouveau rapport pour comparer encore une fois cette fois Harald avec Martel donc encore une fois Attila Takeda d'un côté Harald Martel de l'autre et là la victoire est moins franche on a pratiquement moins 32 000 du côté d'Attila moins 29 000 du côté de Harald donc victoire moins franche victoire quand même mais moins intéressant mais c'est toujours bien de voir que même avec Martel on peut gagner mais clairement la différence est énorme avec notre ami Alexandre où là on a pratiquement 3 même plus de 3 fois plus plus de 3 fois plus de troubles qui restent en vie et le rapport encore plus en notre faveur donc avec Martel ça marche mais je vous le déconseille encore un nouveau rapport je vous ai dit j'en avais plein il en restera encore 2 après celui là où cette fois on se remet un Harald c'est pas tout à fait le même rapport on a déjà fait ce binôme là mais il y a eu un Rotez vous le voyez c'est vraiment très serré Harald Leonidas c'est équivalent à Attila Takeda donc ça gagne mais ça gagne vraiment de justesse mais il y a plus regardez le nombre de blessés grave et supérieur du côté de Harald Leonidas donc encore une fois ce n'est pas un binôme que je vous conseillerais avec Leonidas ça fonctionne mais je ne vous conseille pas vraiment mettez Alexandre et si vous n'avez pas Alexandre mettez Gouane mais sinon le must pour le moment reste Alexandre en parlant d'Alexandre justement regardez un nouveau binôme un nouveau test Harald Alexandre face à Artemis et Yin Seiji YSG c'est plus simple à dire et là on le voit YSG avec Artemis perd mais perd alors que c'est des archers perd mais pas énorme ça reste très serré ça reste très serré il reste quand même plus de 10% de troupes du côté de Harald mais il perd quand même donc c'est intéressant de voir que même face à des archers notre ami Harald gagne gagne avec Alexandre donc Harald Alexandre un binôme très très puissant je vous ai montré des victoires mais il n'y a pas bien évidemment que des victoires si on regarde ce dernier binôme évidemment avec Ramsès donc Ramsès je vous ai toujours dit il fait ultra mal et si on regarde ce binôme Ramsès YSG 210 000 troupes face à Harald Alexandre et bien Harald Alexandre se fait bien péter la bouche et là il n'y a pas photo il y a quand même un gros gap il y a 30% de troupes qui restent du côté de Ramsès YSG donc je vous l'ai toujours dit Ramsès il est fragile mais contre l'infanterie il défonce et là même Harald n'est pas cheaté pour le coup et Harald perd encore une fois sur ce rapport là c'est le seul rapport que j'ai vu avec des stats crédibles des équipements équivalents etc où j'ai vu Harald qui perdait alors il y en a sûrement d'autres mais pour le moment c'est les seuls où j'ai vu où ça perd à tous les coups Ramsès Lamine notre ami Harald donc ça va être à creuser cette piste voir s'il y a d'autres binômes car il va éclater autant la bouche d'Harald alors ce qu'on en conclut de tous ces rapports encore une fois c'est que Harald n'est pas invincible puisqu'il se fait latter par Ramsès en revanche si vous devez le choisir en binôme que ce soit avec Martel Léonidas Alexandre Gouane et bien évidemment c'est en second il faut mettre Harald premier et en second Alexandre et là vous avez le meilleur binôme qui pour le moment est apparu dans tous les rapports au niveau de l'arbre je vous ai dit que j'allais vous montrer les deux arbres qui sont sortis et qui sont conseillés pour le moment donc le premier est comme vous le voyez un arbre de rallye ou de conquête c'est un arbre assez classique où on va vraiment chercher les différentes branches de conquête notamment vous voyez beaucoup en conquête même pratiquement tout l'arbre conquête un peu d'arbre infanterie et bien évidemment un peu l'arbre compétence mais juste pour équilibrer surtout l'arbre conquête c'est l'arbre qui est conseillé pour le moment alors je ne l'ai pas inventé ça vient de Rockguide qui ont été très très rapides à sortir cet arbre merci à eux merci à ceux qui ont fait ce travail là c'est si je ne dis pas de bêtises à peu près les arbres qui sont utilisés pour tous les rapports parce que les joueurs tâtonnent encore ces arbres à mon avis vont quand même évoluer dans les jours qui viennent puisque plus de joueurs vont l'avoir et plus de joueurs attendent d'avoir fait les 3 ou 4 roues de Harald avant de l'expertiser moi par exemple je vais attendre qu'il y ait eu plusieurs roues puisque je n'ai pas envie de claquer des têtes génériques alors que j'aurais pu mettre des têtes de Harald que j'aurais eu aux roues même si je n'ai pas de chance au niveau des roues comme vous le savez au niveau du deuxième arbre qui est un arbre donc open field forcément on le voit c'est assez classique on va chercher tous les skills en 3 points en haut à gauche sur l'infanterie donc là on est vraiment classique et bien évidemment en compétence on va aller chercher l'arbre en entier c'est vraiment un arbre classique infanterie compétence celui-là on n'invente rien c'est un arbre qui marche qui fonctionne qu'on a vu fonctionner par le passé donc vraiment là Harald pour moi il promet vraiment et j'hésitais je vous disais je ne sais pas si je vais claquer sur les nouveaux commandants je vais attendre j'ai le temps puisque j'ai les roues mais pour le moment ma décision c'est vraiment de maxer vraiment ce commandant qui a l'air tout simplement énorme Zenobia a l'air bien aussi mais Zenobia il faut la gagner au MGE ça est déjà plus compliqué sur certains serveurs sur d'autres plus simples mais moi je ne l'ai pas encore de toute façon à MGE donc je pourrais vous en parler qu'une fois que j'aurais vu des rapports et que certains joueurs l'auront vu donc au minimum la semaine prochaine les amis avant de se quitter on refait un tour sur les paris de la Ligue Osiris je vous ai vu parier comme des malades sur les MCO et bien moi je vous suis je continue alors il y en a certains d'entre vous qui ont mis jusqu'à 8000 moi je n'ai pas autant de stock donc je me remets 3476 sur les MCO s'ils gagnent on se blinde je vous le rappelle on a misé rose je vous ai conseillé de miser MCO mais très risqué de miser rose c'est un match aussi équilibré mais il y a un petit risque et le dernier pari que je vous ai mis sans le voir voilà c'est les Pétholes sur les 411 S qui ont une cote qui est passée en leur faveur les Pétholes légèrement donc si j'avais su j'aurais tout mis sur les MCO mais en tout cas là c'est un gros risque mais comme je vous le dis souvent gros risque gros gain voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile sur notre ami Harold que ça va vous aider à décider si vous le montez ou pas je sais que beaucoup d'entre vous sont des free players ou des low spenders donc une décision comme ça ça ne se prend pas à la légère ça dépend aussi des autres commandants que vous aurez à lui mettre en binôme si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis et je vous en remercie vraiment énormément si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur ROCK et je vous dis à plus